La dernière fois, puisque pour ceux qui le souhaiteront, nous nous retrouverons au mois d'octobre de cette année. Mais pour cette année 2021-2022, ça sera notre dernier cours. Voilà. J'en vois qu'ils sortent leur Kleenex, mais ce n'est pas obligé. Alors on va s'intéresser aujourd'hui aux différents types de constructions régionales qui s'élaborent ou qui sont élaborées récemment en Asie-Pacifique. Alors une remarque préliminaire qui, je crois, a son importance, c'est qu'on aborde cette question de la mise en œuvre d'organisations régionales. Eh bien, il convient que vous preniez, nous prenions ensemble, de la distance par rapport à ce que l'on connaît. Ce que l'on connaît, c'est nos repères à nous, c'est la construction européenne. Alors on ne va pas l'oublier totalement, mais on n'est pas du tout dans les mêmes cas de figure dans les constructions que l'on va voir en Asie. Un petit rappel extrêmement schématique, mais notre Union européenne, d'abord, elle est inscrite dans le temps long, 65 ans, depuis le traité de Rome. Ça veut dire qu'en vous regardant, je pense que la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Je ne sais pas. Voilà, et donc de rappeler bien que c'est un grand marché unique de biens, donc de marchandises, de services et de capitaux, ça c'est le B.A.B. Avec également, ça ce qui est peut-être un point que vous ne retrouverez pas tout à fait en Asie-Pacifique, des règles communes en matière sociale ou environnementale. Et puis aussi, dans notre Union européenne, des politiques qui relèvent complètement de l'Union et non des États membres. Si vous prenez l'exemple historiquement le plus connu, qui est la politique agricole commune, plus de 60 milliards d'euros cette année, dont la France bénéficie d'ailleurs largement, eh bien cette politique relève de la compétence de Bruxelles et non pas de la compétence de chaque État, sinon à la marge. Et enfin, pour terminer ce petit raccourci, dans notre Union européenne, une grande partie des pays sont réunis avec une monnaie commune qui est l'euro. Donc tout ça, laissez-le un petit peu derrière vous, les constructions régionales qu'on va voir en Asie ne sont pas du tout aussi élaborées que la nôtre. Alors on va regarder deux grands domaines, les organisations régionales à finalité économique, ce sont à la fois les plus nombreuses et les plus élaborées, si on peut dire, et également les organisations à finalité politique ou de sécurité. Alors dans les constructions qu'on va voir, certaines, on ne les traitera pas tout simplement parce qu'elles n'existent plus. C'est le cas de l'OTAS, l'OTAS, l'organisation du traité d'Alésie du Sud-Est, un tout petit peu le pendant de notre OTAN, qui existe toujours, mais qui en Asie-Pacifique, depuis déjà près de 40 ans, n'existe plus. Alors la lecture de ces différentes organisations, bon, il va falloir s'accrocher un peu parce qu'il y a un petit problème de complexité qui est le suivant, c'est qu'un certain nombre de ces organisations, eh bien les États membres en font partie de plusieurs, autrement dit il y a un chevauchement, et ce qui ne favorise pas toujours la lisibilité. Alors on va voir la liste, vous avez l'ASEAN économique communauté, c'est une émanation de l'ASEAN. Alors l'ASEAN c'est une organisation, on va le traiter dans un instant, qui elle est relativement ancienne, ça date de 1967, alors que cette construction d'une organisation commune au plan économique, elle, elle date simplement du 1er janvier 2016. Donc vous voyez quelque chose de plus récent. Un partenariat, pour faire simple, on va l'appeler partenariat transpacifique, celui-là il est plus récent pour la mise en œuvre, vous voyez, décembre 2018, donc on n'a pas un recul historique énorme, mais bon, on va l'étudier. Et puis le dernier, la dernière plutôt de ces organisations, alors là on est vraiment dans l'actualité, ce qu'on appelle le partenariat économique global, c'est une mise en œuvre au 1er janvier de cette année. Donc là on est vraiment, on n'est pas dans l'histoire toute proche, on est dans l'actualité complètement. Alors ce qui ne facilite pas complètement les choses, et ça peut-être vous en souvenez un tout petit peu, c'est qu'en outre, au-delà des organisations régionales à vocation économique, eh bien il y a aussi des constructions entre des ensembles régionaux, en l'occurrence notre Union européenne, et certains pays d'Asie. Alors le plus connu, on en avait dit un mot, c'est l'UE avec le Japon, 2018 est mise en œuvre au 1er janvier 2019. Il y en a également un tel accord avec le Vietnam, qui est récent, et le plus récent de tous, c'est celui avec Singapour. Alors encore une fois, on va essayer de mettre de la clarté, mais dans quelque chose qui n'est pas d'une lisibilité parfaite. Regardez-le à travers ce document, les différents types de constructions des groupes, des organisations économiques en Asie. Le premier qu'on va voir, c'est en jaune, c'est l'émanation qui vient de l'ASEAN et qui regroupe 10 pays du sud-est asiatique, et qui ont fondé, il n'y a pas longtemps, une organisation, l'ASEAN Economic Community. Bon, alors dans ce document, vous voyez également à droite, avec la couleur rose, quelque chose qui est un autre type d'organisation qui regroupe des pays d'Asie-Pacifique, membres de l'ASEAN ou non, qui regroupe des pays d'Océanie et qui regroupe des pays d'Amérique. Donc là, on va d'une rive à l'autre du Pacifique, si on peut dire. Et pour le dernier en date, alors vous voyez pour le RCEP, eh bien ce sont essentiellement des pays d'Asie, mais pas uniquement. Vous voyez deux pays d'Océanie qui en sont membres. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est nous, le schéma d'organisation, il n'y a aucun doute, il est plus simple et plus facile peut-être à visionner. Mais ce n'est pas très grave, on va s'y retrouver. Une première remarque, c'est qu'il s'agit pour beaucoup d'exportations de biens, de marchandises, et la question qui se pose quand on regarde l'évolution des pays d'Asie-Pacifique, c'est de se demander, est-ce qu'à travers ces différentes constructions, on va vers une Asie tournée, comme ça avait été le cas dans les années antérieures, vers le grand large, le grand large, c'est-à-dire les pays tiers, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc. Ou est-ce qu'on prend une voie qui complète la première, qui serait une destination vers les pays membres de ces organisations régionales ? D'accord ? Bon. En Europe, on dit qu'on est avec des pays très exportateurs, et c'est vrai, mais quand on regarde les exportations des pays membres de l'UE, à 27, 60%, c'est vers d'autres membres de l'Union européenne. Donc on a une exportation qu'on va qualifier de proximité, majoritairement. C'est pas le cas de tous les pays. Si on prend les Pays-Bas, ils voient davantage grand large que d'autres pays membres. Alors en Asie, ce phénomène est moindre. Des années antérieures, ils ont gardé cette pratique, ce que j'ai appelé, entre guillemets, du grand large. Mais il n'y a aucun doute, c'est qu'en créant ces types de structuration régionales, ils ont comme objectif d'en faire, au fond, des relais de croissance. Je crois que la plupart des pays, quels que soient les régimes, ont bien compris que les difficultés qui avaient commencé en particulier sous l'administration de Donald Trump aux États-Unis, avec un certain nombre de restrictions apportées aux échanges entre les États-Unis et la Chine principalement, et bien que probablement, c'est des choses qui allaient avec plus ou moins d'intensité et qui risquaient de perdurer. Donc l'idée, c'est quel relais de croissance on trouve. On en avait évoqué un pour la Chine, par exemple, on avait dit un relais de croissance, ça avait été l'immobilier, ça avait été tellement poussé que ça a apporté des difficultés qu'on a évoquées antérieurement, des endettements considérables. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme remarque introductive ? C'est que, ça on l'avait vu tout à fait au début quand on avait commencé en octobre, les niveaux de développement des économies asiatiques, c'est clair, qui sont extrêmement disparates, très très disparates, et on retrouve cette disparité en termes de capacité exportatrice. Certaines sont des économies qui exportent des biens de très haute technologie à très forte valeur ajoutée, et d'autres, bien, sont plutôt des pays exportateurs de matières premières. En matières premières, elles connaissent des hauts et des bas en termes de cours. à certaines périodes, elles peuvent également présenter leur intérêt. Alors, on va commencer par la première. La première, donc, je l'ai dit, c'est une émanation de l'Association des États du Sud-Est Asiatique. Donc, l'ASEAN, c'est une institution déjà ancienne, la plus ancienne que l'on ait quand on observe les réalités d'Asie. Ancienne, donc 1967, la date de création, et au départ, l'ASEAN n'était pas une organisation à but principalement économique. Non, pas du tout. L'ASEAN, c'était cinq pays membres au départ et non pas dix comme aujourd'hui. Donc, vous les voyez, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Singapour. Quelle est la caractéristique de ces cinq États ? C'est d'avoir une politique de containment, comme on dit, contre le communisme qui s'était répandu pas mal en Asie. Donc, vous sentez que derrière cette organisation-là, il y avait l'empreinte, bien sûr, des États-Unis. 1967, on était au début de la guerre du Vietnam. Ces pays, est-ce qu'à l'époque, je dis bien, c'était déjà des démocraties élaborées ? Eh bien, non. Non. À l'époque, elles étaient caractérisées par des pratiques que j'ai mises sur le tableau comme étant des pratiques répressives à l'égard de tous les mouvements communistes. L'un des plus, j'allais dire, connus, en fait, historiquement, il n'y a pas tant d'ouvrages que ça, c'est la terrible répression qu'il y a eu en Indonésie contre le Parti communiste indonésien qui a fait des milliers et des dizaines de milliers de victimes et qui avait aussi comme autre caractéristique un soutien apporté à la politique extérieure des États-Unis. Voilà le démarrage de l'ASEAN. Ceci étant dit, même si vous voyez un petit peu la teinture et l'orientation, cette ASEAN n'a jamais été une alliance militaire. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait l'OTAS qui existait et donc l'ASEAN n'avait pas cette vocation-là. Alors, on revoit nos dix pays. Vous commencez à les connaître, mais donc, un petit rappel pour l'interro à la fin. Donc, les cinq premiers, ici, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour au bout de la Prince-Kil-Malaise, le grand archipel indonésien et l'archipel des Philippines. Bon. Et d'autres pays sont venus rejoindre. Dans ceux qui sont venus rejoindre, le premier en date, ça a été l'émirat du Brunei, un tout petit état, on devrait dire presque un micro-état, mais qui est doté de ressources importantes puisque l'émirat de Brunei dispose d'importantes ressources d'hydrocarbures. Et puis, les états suivants, alors plus tard, surprise, c'est des pays communistes. Le premier en date a été le Vietnam. Ensuite, il y a eu le Laos qui est ici et la Birmanie et le tout dernier, le Cambodge. Voilà. Donc, on passe, on vient de le voir sur la carte, de 6 à 10 membres avec peut-être en 2022 un 11e membre qui est un tout petit état, c'est le Timor-Oriental. une ancienne colonie portugaise. Alors, sur le plan économique, ce qu'on observe, c'est qu'entre ces 10 pays, à l'époque où n'existait pas encore l'AEC, c'était que l'ASEAN, il y a eu une croissance, c'est incontestable, et des échanges entre ces pays qui se sont développés et qui sont même développés assez rapidement. ça, c'est pour le bon côté. Pour le moins bon côté, c'est l'incapacité de cette organisation telle qu'elle fonctionnait, eh bien, d'assumer les mauvais moments. Et les mauvais moments, il y a eu deux temps en particulier, des crises financières, celle du BAT, alors le BAT, c'est la monnaie de Thaïlande, en 97, puis une crise financière qui s'est étendue dans toute une bonne partie de l'Asie pacifique et notamment dans les états de l'ASEAN en 99-2000. Ce qui montre bien que l'ASEAN était dans l'incapacité de résoudre des questions de type coopération financière et monétaire. Bon. En outre, alors là, c'est un point de procédure qui n'est pas négligeable, l'ASEAN, elle fonctionne par consensus. Et fonctionner par consensus, même si on n'est pas très nombreux, dix membres, c'est toujours très difficile parce que, comme par hasard, il y a un membre qui n'est pas d'accord. Bon. Le point, d'ailleurs, qui est à souligner ici sur les difficultés financières, ces deux grandes crises, c'est que, du coup, ces pays se sont retrouvés sous, à l'époque, ce qu'il fallait bien appeler un peu les fourches codines du FMI, du Fonds monétaire international. C'est-à-dire, pour avoir un abondement de crédits et de devises, eh bien, à l'époque, ce n'est pas le FMI d'aujourd'hui, mais à l'époque, le FMI imposait des diminutions de dépenses publiques assez drastiques et qui avaient un impact social non négligeable. par exemple, la limitation des budgets d'éducation nationale, par exemple. Alors, avançons dans la période qui nous rapproche de nous. Donc, ces dix pays, eh bien, vont continuer à connaître une assez forte croissance, malgré les crises financières que j'ai évoquées, et avec un modèle de développement qui était très tourné vers l'extérieur, aussi bien en termes de commerce que d'accueil de ce qu'on appelle les IDE. Maintenant, vous êtes familier de ce sigle, les investissements directs étrangers. Venu au départ pas mal du Japon, aussi d'un pays comme Taïwan qu'on avait étudié, mais également de pays développés d'Europe et également, plus modestement à cette période-là, un peu plus vers la fin, des États-Unis. Ah oui, j'oublie un pays qui a pas mal investi dans la zone ASEAN, c'est la Corée du Sud. Alors, l'ASEAN a un fonctionnement un peu original, c'est que ça fonctionne sur le modèle qu'on appelle dans le jargon ASEAN plus 3. ASEAN plus 3, ça veut dire quoi ? Eh bien, que dans ces réunions plénières, la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement ou pendant les réunions des ministres des Affaires étrangères, eh bien, il y a trois invités qui sont les trois économies les plus développées de la zone, Chine, Japon, Corée du Sud, d'où cette dénomination. Alors, c'est une zone qui, dans cette période qui se rapproche tout à fait de nous, eh bien, a connu des investissements étrangers qui sont considérables. Considérables, bon, pourquoi ? Ça semblait être des pays attractifs, des pays assez stables. Pour vous donner le chiffre de 2018, c'est 150 milliards d'euros. On n'est pas tellement, tellement en dessous des investissements directs étrangers en Chine, par exemple. Donc, vous voyez, une destination pour les capitaux extérieurs qui est très attractive. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, on a plusieurs raisons qui sont énumérées rapidement ici. Vous voyez, qu'est-ce qui caractérise ces pays de l'Océane ? D'abord, c'est la dimension démographique qui contraste beaucoup avec les pays développés et riches de l'Asie de l'Est. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait vu une pyramide des âges de la Chine. On ne peut pas dire que la base, c'est-à-dire les enfants jeunes, soit très large par rapport aux populations d'âge intermédiaire. Il en va de même pour le Japon, c'est encore plus marqué, ou pour la Corée ou Taïwan, qui ont une pyramide des âges qui n'est pas très équilibrée. Ce n'est pas le cas dans les pays de l'Océane. On a une population jeune et où la transition démographique n'a commencé, finalement, que vers les années 2005-2010. Cette zone, elle a un poids économique réel qu'elle a gagné, en particulier, ces 30 dernières années, mais en particulier dans les 20 dernières. Si bien qu'aujourd'hui, le PIB global, c'est 3 000 milliards de dollars. C'est déjà une dimension qui est assez importante, on va dire. Alors, sachant que les économies au sein de l'Océane sont de différents niveaux. L'Indonésie, à elle seule, le géant un petit peu de la zone, c'est plus de 1 000 milliards, alors que le Laos, on doit être autour d'une vingtaine de milliards. Donc, des niveaux de différents par pays, mais globalement, c'est ça qui est intéressant à retenir, globalement, c'est quand même un ensemble économique qui pèse dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est intéressant, alors, dans les toutes dernières années, « Oh, je crois que ça a circulé, il n'y a peut-être pas d'autres signatures. » Ah, si, pardon, pardon, faites remonter, excusez-moi. C'est qu'on a toujours des échanges assez actifs avec l'extérieur, l'extérieur pouvant être des pays éloignés comme des pays de la zone Asie-Pacifique, mais également tirés par la consommation intérieure. Consommation intérieure, eh bien parce qu'on estime que dans cette population des pays de l'Acéane, s'est constituée ces dernières années une classe moyenne qui a des revenus monétaires lui permettant de consommer, pas selon nos standards européens, mais déjà à un niveau assez élevé. Le coût de la main-d'œuvre, alors là, il varie beaucoup selon les pays de l'Acéane, mais c'est un élément qui peut être attractif. Seulement, il faut bien voir que quand il y a des usines textiles qui se montent au Cambodge, par exemple, parce que la main-d'œuvre est très bon marché, c'est en même temps une main-d'œuvre qui n'a pas un profil d'hypercompétence et de qualification. Par contre, eh bien, une entreprise qui va investir dans des lieux comme dès aujourd'hui, on peut le dire, pratiquement pour la Malaisie et encore bien plus à Singapour. Là, les salaires, ils sont très élevés, mais avec des niveaux de formation et de qualification, bien sûr, très élevés aussi. Globalement, ce sont des pays stables, mais j'ai mis pas tous. Le pas tous, ça vise la Birmanie, bien sûr, la Birmanie qui a été exclue du dernier sommet de la CERN. et puis également, je crois qu'il y a quelque chose qui joue en faveur de ces pays de l'Asie du Sud-Est, c'est qu'il y a une législation qui est favorable aux investissements étrangers et il y a un cadre juridique qui est considéré comme sûr. Et ça, aujourd'hui, dans la vie des entreprises actuellement, c'est un point qui est souvent considéré comme essentiel. de savoir où on va, de ne pas avoir les difficultés qu'on avait encore connues il y a quelques années, notamment avec le cadre juridique complexe et toujours indéterminé dans les relations avec la Chine. Alors, bon, vous êtes en train de vous dire, on nous présente le beau côté de la médaille, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques limites ? Ben oui, bien sûr, il y en a. Il y en a et peut-être qu'en observant, toutes les données et puis en s'y déplaçant, on voit quand même qu'il y a un point essentiel, surtout si on revient un tout petit peu à notre organisation à nous qui est l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable politique structurelle, de politique de rattrapage pour les pays et puis même dans un même pays pour les régions en retard de développement. C'est là où il y a véritablement quelque chose qui est une grosse limite. là, il n'y a aucun doute. Également, tant qu'on parle d'écart, c'est ce qu'il y a entre les classes moyennes urbaines très connectées, bon, surtout quand en Asie, ils ont démarré assez tôt leur vie informatique et tourné vers la consommation et les espaces ruraux qui ont des modes de vie, on peut dire, pas totalement à l'opposé mais quand même pas loin de ces classes urbaines plus riches. Bon, donc là, on retrouve un prolongement de ce qui est marqué en première alinéa mais il est clair que l'avenir d'organisations régionales de ce type-là devra un jour se poser ce genre de questions. on n'est pas là que pour faire du business de libre-échange il y a quelque part à organiser une certaine homogénéisation des standards de vie sinon ça risque de ne pas se passer très très bien. Là encore une limite c'est que c'est une étude d'une des familles des Nations Unies qui est la CNUSED qui montre qu'il y aurait à peu près 14 millions de nouveaux emplois qui sont attendus dans un espace proche c'est-à-dire d'ici 2025 c'est une étude qui a 2 ou 3 ans et qui observe que les 14 millions de nouveaux emplois donc bravo c'est dynamique on aimerait bien en avoir autant mais c'est des emplois essentiellement urbains. Je prends une petite gorgée n'oubliez pas de faire de même bien sûr ne vous trompez pas ça la couleur du whisky mais c'est du thé bon alors le dernier point est un peu différent mais qui est quand même assez frappant et lorsque l'on a l'occasion de parler moi je me souviens de que parfois des échanges qu'on a pu avoir avec des étudiants vietnamiens à Hanoï notamment c'est que le sentiment d'identité régionale à l'échelle de la Céane il ne faut pas se raconter d'histoire il n'existe pas il n'existe pas bon donc cette dimension où chez nous on a symboliquement quand un homme politique d'importance prend la parole il y a le drapeau du pays et le drapeau européen bon vous allez dire c'est symbolique mais c'est plus que ça il y a quand même une conscience mon passeport il est marqué Union Européenne comme le vôtre et puis il y a quelque chose alors qui pourrait être intéressant pour le futur pour nous ça a été la formidable initiative qui a été Erasmus au plan universitaire bon de voir que là ils sont en train de démarrer et ça ça peut être porteur ça peut être porteur c'est à dire de faire des études supérieures dans un autre pays de la Céane voire même dans un pays de l'Asie Pacifique et ou même plus loin voilà en photo une illustration donc là le visage de la Céane pauvre bien sûr en particulier dans les campagnes et cette photo je n'ai pas su faire le montage parce que je ne suis pas très doué en information j'aurais voulu la mettre en moitié-moitié avec celle-là qui est la ville de Singapour une des villes du monde les plus riches bon vous voyez que les deux photos montrent deux extrêmes qui sont quand même assez frappants je crois qu'il y en a parmi vous d'ailleurs qui ont connu ou vécu à Singapour peut-être qu'ils s'y retrouvent là alors dans le cadre de cette Acéane l'Acéane Economic Community l'AEC donc qu'est-ce qu'on peut il y a une libre circulation des biens des services des capitaux des investissements industriels bon tout ça ça existe pour ce qui concerne la main-d'oeuvre c'est à proportion beaucoup plus limitée il s'agit d'une main-d'oeuvre très qualifiée le géant taïwanais des semi-conducteurs par exemple fait venir de la main-d'oeuvre parce qu'il a besoin dans son domaine à lui des nanotechnologies de main-d'oeuvre pour ses chaînes de production bon donc il y a une inscription qui existe dans les échanges et dans ce qu'on appelle alors dans des chaînes de valeur mondiale c'est-à-dire dans les modalités de production industrielle d'aujourd'hui et bien il y a un certain nombre de composants par exemple qui viennent de ces pays-là pour des productions dont tout le monde a l'usage aujourd'hui de type smartphone ou autre cette intégration elle a permis quand même de limiter l'élimination j'y étais peut-être un peu fort mais enfin la limitation d'une grande partie des droits de douane entre les membres mais voilà donc pour en terminer avec notre ACéane c'est enfin l'ACéane économie-communauté c'est de voir qu'elle n'a pas su jusqu'à ce jour prendre les moyens de lutter contre les disparités de développement et d'autre part elle n'a pas cette organisation-là à but de libre-échange une véritable affirmation politique les observateurs ont même été surpris qu'à l'initiative essentiellement de l'Indonésie on ait osé lors d'un conseil de l'ACéane dire au général putschiste de Birmanie qu'il n'était pas le bienvenu mais c'est la première fois qu'on voit une telle affirmation alors continuons notre petit tour d'horizon des accords de partenariat alors voyons pour le CPTPP il y a des anglais parmi nous ou presque alors je vais me garder de le dire en anglais vous voyez ce que ça veut dire il est plus simple de parler de partenariat transpacifique ça évitera de déclencher trop de sourires voilà signé le 4 février 2016 pardon et entré en vigueur presque 3 ans plus tard 3 ans plus tard c'est beaucoup après une signature alors ça vient d'où ? ça vient des retraites des Etats-Unis en 2017 2017 j'ai pas besoin de vous faire un dessin on est dans la période de l'administration Donald Trump et avec des décisions qui parfois peuvent étonner pour pas dire plus et donc le retrait inopiné des Etats-Unis de cet ensemble que pourtant l'administration précédente celle d'Obama avait mis bien du temps à préparer à organiser de manière très participative bon voilà on revient pas sur l'histoire c'est ainsi alors dans la période des négociations évidemment ça représentait un très vaste ensemble puisqu'avec le poids des Etats-Unis on était à pas loin du 40% du produit intérieur brut mondial et un tiers du commerce mondial ceci étant et bien en 2018 les autres signataires ont dit puisque les américains n'ont pas l'intention d'y participer pourquoi diable tout capoterait on continue on continue ce qui était une manière d'affirmer une posture un peu plus politique à l'égard du géant américain alors aujourd'hui ça donne géographiquement des choses qui s'étendent sur des zones vastes puisque là ça porte bien son nom pacifique vous avez quatre pays qui sont sur le continent américain le Canada le Mexique le Chili et le Pérou depuis les élections au Chili de décembre dernier le nouveau gouvernement n'a pas manifesté l'intention de quitter même s'il prend une orientation plus socialiste on va dire de quitter le partenariat transpacifique deux en Océanie l'Australie et la Nouvelle-Zélande et cinq en Asie dont plusieurs sont des membres de l'ASEAN alors vous avez Malaisie Brunei Singapour et Vietnam membres de l'ASEAN et un de plus le Japon donc vous voyez que des pays peuvent faire partir comme on a vu le dessin tout à l'heure de plusieurs organisations régionales c'est pas incompatible alors des négociations laborieuses bon les transactions dans la période puisque encore une fois je l'ai dit il y a un instant en fait c'est un peu c'était un peu le bébé Obama quand même ce partenariat transpacifique donc il y avait une idée comme dans tout accord de libre-échange de suppression progressive des droits de douane très étalée dans le temps sur une vingtaine d'années mais également des dispositions concernant le droit du travail concernant la protection de l'environnement concernant la lutte contre la corruption concernant le commerce informatique etc bon donc il y a eu des divergences et on va voir parce que ça ça manque pas d'intérêt des divergences sur les questions agricoles notamment de la propriété intellectuelle bon un peu moindre sur les services et la protection des investissements alors ce qui est très frappant quand on regarde les documents les analyses de ce moment là c'est l'irruption ça c'est assez nouveau en Asie c'est l'irruption de la société civile comme en Europe au moment où il y avait eu le traité avec le Canada par exemple il y avait eu pas mal de manifs parce que pour différentes raisons tout à fait recevables il y avait un certain nombre de personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec ce traité là bon alors la première manifestation qu'est-ce que reprochaient les citoyens à cet accord c'est d'avoir été négocié à huis clos c'est-à-dire la population n'était pas du tout au courant qu'est-ce qui se trame qu'est-ce qui se prépare on ne sait pas mais il y avait un point qui est alors celui-là est central c'est la question est-ce que c'est négocié dans l'intérêt des populations ou est-ce que c'est négocié dans l'intérêt des multinationales et ça c'est une vraie question on en prend deux exemples tout de suite vous allez comprendre est-ce que la question des médicaments je sais que c'est un problème bien important aujourd'hui est-ce que on est là pour favoriser même si elles ont des charges importantes de recherche les multinationales de la pharmacie et ou est-ce que il y a quelque chose qui doit relever d'un brevet qui doit être à un niveau de prix tellement bas pour permettre d'être accessible à tous là-dessus l'Inde qui finalement a refusé de participer à la suite des négociations était bien placée pour voir ce que ça représentait cette question-là vous en avez une autre en matière agricole en matière agricole les multinationales qui sont les fournisseurs aujourd'hui des productions semencières pionnières pour prendre l'archétype est-ce que cet intérêt c'est l'intérêt de marque de ce type-là ou est-ce que c'est l'intérêt des paysans du sud-est asiatique voilà une vraie question une vraie question vous savez que les obtenteurs de semences ils ont techniquement mis au point des types de semences qu'on ne peut pas ressemer d'une année sur l'autre donc ça veut dire en clair que vous êtes pieds et poings liés avec un obtenteur si vous voulez avoir des semences productives et de qualité vous voyez que c'est assez intéressant cette histoire du partenariat transpacifique parce que ça nous fait toucher du doigt des questions qui à la limite sont des questions qui touchent le monde entier qui ne touchent pas que l'Asie pacifique alors est-ce qu'on va se dire avec toutes ces questions-là l'absence des Etats-Unis est-ce qu'on va vers un échec alors j'aurais fait le cours au mois d'octobre je n'aurais pas mis la suite mais depuis quelques mois je ne m'ai pas si sûr point d'interrogation pourquoi alors on va dire il y a l'absence des deux grands les Etats-Unis et la Chine oui oui mais à quoi on a insisté c'est octobre d'ailleurs ce n'est pas septembre mais bon peu importe plusieurs pays ont demandé à adhérer à ce partenariat plusieurs pays dont la Chine dont Taïwan alors ça c'est marrant c'est quand la Chine a demandé je ne sais plus le jour le lendemain Taïwan le demandait bien sûr ce qui promet des négociations pas faciles puisque pour la Chine Taïwan n'existe pas je vous le rappelle et on avait même eu une candidature alors bon ça pouvait étonner mais de Boris Johnson pour la Grande-Bretagne alors ça serait intéressant pas simplement le petit duo qui aurait du mal à s'entendre que sont la Chine et Taïwan mais par rapport au contenu de et bien cette organisation un texte je ne fais pas loin de 1100 pages si vous avez du courage essayez de vous y atteler moi je n'ai pas essayé parce qu'il est écrit en anglais et je ne suis pas assez compétent pour tout lire mais ce qu'on ce qu'on peut y voir c'est qu'il contient des sujets comme les sujets sociaux des sujets comme le respect des travailleurs et si on lit le texte attentivement lorsque des observateurs plus attentifs que moi ont fait ça veut dire que des affaires qui sont les casseroles que la Chine tire actuellement comme le sort des Ouïghours au Xinjiang ils ne sont pas dans les clous on va leur dire écoutez mes bons amis il faudrait quand même que vous si vous voulez adhérer il faudrait que vous changiez vos pratiques les négociations quand vous voyez aussi l'état des tensions entre l'Australie et la Chine ça promet des négociations assez musclées voilà alors bon néanmoins il y a ces candidatures et puis du côté de l'administration Biden alors ça c'est plus récent il y a quelques semaines la ministre du commerce c'est une femme dont j'ai oublié le nom mais vous allez le retrouver par vous même sûrement n'a pas été très 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 claire autrement dit elle a annoncé qu'il y avait plusieurs perspectives rejoindre l'actuel partenariat trans-pacifique ce qui serait logique puisqu'encore une fois ce partenariat il a été préparé par les Etats-Unis mais qui a une autre idée qui a cours qui serait de créer une nouvelle entité alors est-ce que ça serait dans le cadre du futur quad on ne sait pas trop une nouvelle entité qui concernerait toute la zone indo-pacifique voilà on en est là bon comme en géopolitique on ne fait pas de futurologie ou de prospective on ne peut pas en dire plus dernier point peut-être concernant ce partenariat trans-pacifique et bien c'est que c'est un accord de libre-échange et les difficultés qu'on a évoquées ou les limites à propos de la Céane on les retrouve ici il n'y a pas de solidarité plus profonde plus structurelle qui anime cet ensemble le dernier puis on va finir là avec les organisations commerciales alors le tout nouveau c'est donc le partenariat régional économique global RCPE là aussi vous le voyez en anglais mais je m'en dispense c'est donc une mise en oeuvre au 1er janvier dernier il a été signé en période de pandémie et là tout à l'heure j'ai dit que l'administration Obama avait présidé pas mal à la genèse du partenariat trans-pacifique là le pays qui a présidé et bien c'est la Chine c'est la Chine qui a voulu se créer au fond une structure régionale lui convenant particulièrement bien donc on a des pays de l'Asie Pacifique au nombre de 15 et on a non pardon 13 pour l'Asie Pacifique autrement dit on retrouve le format qu'on a appelé tout à l'heure ASEAN plus 3 les 10 pays de l'ASEAN plus Chine Corée du Sud et Japon et 2 pays d'Océanie alors ça forme un ensemble très vaste 31% de la population mondiale à peu près les chiffres sont cohérents 32% du PIB mondial et 32% du commerce mondial les voilà ces pays donc tous ceux qui sont au nord de la carte c'est ceux dont nous avons parlé depuis le début du cours et quels sont les deux pays qui se sont associés à cette démarche c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande il faut dire que ces deux pays en particulier l'Australie a un commerce particulièrement actif avec ces pays de l'Asie-Pacifique alors qu'est-ce que contient cet accord là on retrouve des choses qui existaient également dans le partenariat transpacifique la suppression sur 20 ans des barrières douanières sur pas la totalité mais environ 90% des échanges de marchandises bon la simplification des normes réglementaires alors ça on aurait pu mettre entre guillemets parce que c'est assez pudique comme terminologie mais ces normes réglementaires c'est en clair c'est du moins disant social c'est ça dont il s'agit des facilités d'investissement et des garanties sur la propriété intellectuelle alors cet accord bon il est prévu pour permettre un accroissement des échanges entre les pays membres c'est clair mais là encore il y a des limites d'abord qu'il est moins ambitieux que ce qui en est dit alors ce qui en est dit évidemment il y a eu je vais aller dire un cocorico chinois le terme n'est pas très adapté mais enfin bon une parole très louangeuse je ne sais pas ce qu'on peut dire comme animal le tigre puisqu'on est entré dans l'année du tigre mais la réalité c'est que ça réunit des cadres qui étaient déjà en place des cadres d'échange à travers un certain nombre de traités bilatéraux et qu'en réalité il est un petit peu moins ambitieux que le partenariat transpacifique le partenariat transpacifique c'est sur la totalité des échanges là c'est déjà pas mal mais on n'est pas on est à 90% à peu près les caractéristiques c'est que ce texte porte on l'a vu sur des échanges de biens mais sur les 20 chapitres du document vous en avez de mémoire je ne sais plus c'est 18 ou 19 qui porte sur les échanges de biens et vous n'en avez qu'un sur la propriété intellectuelle et qui n'a rien en matière du droit du travail ou droit de l'environnement bon donc c'est pas très c'est pas très très élaboré comme structure régionale bon essayant d'afficher une vitalité économique mais qui se limite pas au libre-échange rédibérera-t-il la pauvreté dans les pays peu développés de la zone c'est peu probable et puis vous pouvez pointer avec moi si on parle plus à échelle plus large l'absence de l'Inde alors là vous avez un tableau au fond c'est pas très très lisible je crains mais je vais vous le commenter c'est une étude économique qui a été faite sur les quels pays vont le plus bénéficier de cette de cette nouvel accord régional et vous pointez que les quatre pays qui viennent en tête le Japon la Chine la Corée du Sud et l'Australie sont des pays très développés c'est clair très développés autrement dit que cet accord quelque part il profite aux riches c'est net si vous regardez la fin du tableau les sept ou huit pays Laos Birmanie Brunei Thaïlande Philippines Cambodge Indonésie Vietnam ben c'est pas les grands gagnants c'est assez net c'est pas les grands gagnants bon alors pour finir avec cette dimension économique on peut se poser la question qu'en est-il aujourd'hui du côté américain pas de demande formelle d'adhésion ni au partenariat transpacifique ni au partenariat économique global là je l'ai signalé la ministre du commerce a dit que bon il y a peut-être des choses qui seraient envisagées si c'est un nouveau une nouvelle échelle disons de tout le monde toute la zone indo-pacifique je crois qu'il y a quelque chose qui serait avec une une certaine cohérence pourquoi ben parce que l'administration Biden observe les réserves qu'il y a en particulier avec le dernier accord que je viens de citer c'est-à-dire le RCEP ben d'abord l'absence de l'Inde grande puissance l'hostilité entre partenaires du RCPE bonjour les relations entre entre chinois et australiens on rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de jours le porte-parole du ministère des affaires étrangères à propos de l'AUKUS disait au premier ministre australien vous serez bien avancé quand vous verrez les corps des soldats australiens flotter sur sur l'océan pacifique sympa comme propos bon ça vous donne la tendance et en même temps ben ce qui est clair c'est que les américains ne peuvent pas rester à l'égard d'organisations régionales qui ont un poids économique majeur donc ça ben on en est là voilà pour les organisations à finalité économique alors ça va être beaucoup plus court concernant les organisations à finalité politique ou de sécurité parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire d'abord c'est qu'il y en a peu dans ce domaine qu'est-ce qui est le plus fréquent ce sont des traités bilatéraux le plus ancien et le plus connu c'est le traité entre les Etats-Unis et le Japon bon un accord de défense qui a plus de 60 ans dans le passé il y avait eu une initiative américaine qui avait mis en place le pendant de l'OTAN c'est-à-dire l'OTAS ça avait été créé en 54 en pleine guerre froide et ça associait des pays bon donc déjà membres de l'OTAN type USA Grande-Bretagne France Australie et Nouvelle-Zélande et là ces deux derniers pays ayant rejoint l'OTAS pour les pays asiatiques il n'y en avait pas beaucoup il y avait la Thaïlande et les Philippines c'est tout rejoint mais beaucoup plus tard par le Pakistan bon c'est je crois qu'on peut le dire sans être injurieux que cette organisation-là elle n'a jamais joué un grand rôle jamais et elle a disparu comme elle n'avait pas un grand rôle en 1977 alors qu'est-ce qui reste ? qu'est-ce qui reste ? on va dire un mot de l'organisation de coopération de Shanghai le plus connu sous son sigle d'OCS encore que je ne suis pas persuadé que OCS ça vous dise forcément grand chose non je ne vois pas que vous manifestiez les événements au Kazakhstan il n'y a pas très longtemps avec l'arrivée de troupes russes c'est au titre de l'OCS pour prendre un exemple alors elle a été créée en 2001 et elle a son siège à Pékin donc elle a pour viser si on peut dire ça de tenir compte des bouleversements géopolitiques en Asie centrale après l'effondrement de l'ex-empire soviétique donc il y a beaucoup d'anciennes républiques qui sont devenues indépendantes et pourquoi ? et bien parce que les deux pays que sont l'URSS et la Chine avaient quelques inquiétudes on va dire face à des menaces alors qu'ils ne sont pas de la zone pacifique ils sont qui viendraient plutôt du monde de l'Asie centrale du monde de l'Asie centrale il faut bien appeler un chat un chat c'est à dire un monde musulman alors on a mis des vocables parce qu'on ne va pas utiliser ce terme là bien sûr mais de terrorisme d'extrémisme de séparatisme ça c'est le vocabulaire bon pour désigner un éventuel adversaire voilà qui est visé alors les pays membres c'est la Chine et la Russie bien sûr puisque c'est eux qui ont élaboré cet OCS les quatre républiques d'Asie centrale qui ont des pouvoirs autoritaires pouvoirs autoritaires quand les gens descendent dans la rue qui s'empressent d'ailleurs de faire appel à un des grands la Russie en l'occurrence pour ce qui concerne le Kazakhstan bon il y a eu plus tard l'Iran et puis à une période beaucoup plus proche 2015 vous voyez puisque ça date de 2001 le Pakistan et l'Inde mais qui ne s'y sont jamais vraiment investis et qui aura un effet dilutif parce que les problèmes qu'ils se posent entre eux ne sont pas tout à fait de même nature que les problèmes auxquels peuvent être confrontés éventuellement la Chine et la Russie bon alors voyons un peu le poids géopolitique de l'OCS alors j'ai repris et bien des éléments qui figurent dans le traité donc de renforcer la confiance dans les zones frontalières c'est le terme même du traité de réduire pour des raisons budgétaires surtout concernant la Russie les forces militaires dans les régions frontalières ok de stabiliser toute cette zone de l'Asie centrale qui peut être considérée comme un enjeu de sécurité alors on a deux exemples en terre bien sûr le Xinjiang et le Kazakhstan plus récemment alors c'est clair que l'OCS donne un outil d'éventuelle intervention à des régimes qui sont plus qu'autoritaires les républiques d'Asie centrale il faut bien voir ce qu'elles sont ce sont des dictatures pour la Russie il y avait un autre objectif avec l'OCS après les années très difficiles de la fin de l'Empire soviétique c'est-à-dire une bonne partie des années 90 en 2001 c'était l'occasion je vous rappelle le Poutine Premier ministre c'est en 99 donc c'était l'occasion d'affirmer une place que d'aucuns en Russie voulaient absolument retrouver une place sur une scène internationale il y avait ça et puis également une place en tant que puissance asiatique puisque la Russie est à la fois puissance européenne et puissance asiatique alors la question qui est là derrière c'est est-ce que c'est un maintien d'un équilibre stratégique global probablement pour une bonne part et ou une lutte contre l'extrémisme oui ça l'est aussi il y a les deux alors si on regarde les axes qui figurent dans le traité créant donc l'organisation commune de Shanghai renforcer les relations de bon voisinage bon ça c'est ce qui est mis dans tout bon traité ça mange pas de pain renforcer la coopération dans le domaine politique oui et on a vu que les russes en tiraient une une certaine bon on était assez content d'avoir cette possibilité de réémerger sur la scène internationale sauvegarder la paix et la sécurité régionale oui alors le dernier alinéa des quatre axes c'est tiré du texte c'est pas moi qui l'ai écrit je vous laisse le savourer à sa juste mesure œuvrer à la création d'un nouvel ordre politique et économique international plus juste et démocratique ça moi je l'aurais pas forcément écrit comme ça mais ce qui est figure dans le texte bon la réalité la réalité c'est qu'il n'y a pas de mutualisation des forces militaires bon la Chine n'en voulait pas mais il y a une mutualisation assez avancée du renseignement et en particulier du renseignement antiterroriste qui va au-delà c'est aussi un renseignement par rapport aux différents mouvements qui présenterait des risques parce que ce sont des mouvements de nationalisme qui pourraient être préjudiciables à ces grands pays que l'on vient de citer voilà donc on n'a pas grand chose finalement à se mettre sous la dent en termes d'organisation régionale dans les domaines politiques et de sécurité d'autant que l'OCS vous voyez c'est pas vraiment la zone pacifique je l'ai cité parce qu'il y a la Chine mais ça concerne bien plus l'Asie centrale concernant les deux bébés américains récents c'est pas une organisation régionale de la zone Asie pacifique regardez les pays qui la composent donc c'est simplement une forme d'alliance pas très structurée pas très précise pour permettre aux américains et bien d'avoir des alliés pour contrer la montée en puissance militaire de la Chine le quad potentiellement pourrait être plus que ça alors le quad c'est quatre pays l'Inde l'Australie le Japon et les Etats-Unis c'est une structure qui est donc très récente qui a pour ambition d'être un partenariat politique là aussi pour contrer l'influence chinoise mais qui pourrait s'orienter vers une coopération plus élargie les américains ont cité éventuellement le domaine économique le domaine sanitaire on commence à parler d'un quad plus mais pour l'instant plus il n'y a pas de pays officiellement candidat même si on en a cité quelques-uns qui pourraient être éventuellement intéressés voilà et bien ça va je suis bien dans les temps on arrive au terme de ce cours géopolitique de l'Asie pacifique attendez c'est pas tout à fait terminé j'ai encore des petites choses à vous dire on a abordé c'est clair pas tous les sujets bon alors vous êtes très frustré vous dites on est passé à côté de plein de choses et vous avez raison de le penser bon voilà moi le but que j'avais en démarrant ce cours bon et qui m'intéressait beaucoup alors que c'était pas mon métier premier de travailler sur ces domaines là moi je suis vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui ont suivi le cours plutôt un ruraliste bon voilà mais ce qui m'a intéressé connaissant un petit peu la destination c'était de vous montrer que ce continent qu'on peut percevoir comme très éloigné pour nous et bien il nous intéresse par toutes les mutations et les changements profonds qu'il est en train de traverser et au fond que la mondialisation contemporaine bon malgré toutes les critiques qu'on peut très légitimement formulées par rapport à son caractère très libéral d'aucun dirait ultra libéral elle a quand même un mérite c'est de nous rendre proches ce qui peut sembler loin de notre quotidien et à ce titre là ça vaut la peine peut-être d'y investir un tout petit peu de temps alors bon j'ai mis des mots en gras parce que c'était ceux que j'avais envie de mettre ce continent bon tout cet espace Asie-Pacifique à mes yeux il mérite d'être mieux connu c'est le premier point peut-être mieux compris alors ça c'est plus difficile parce qu'il y a les limites de l'analyse que l'on peut trouver ou que je peux faire et puis même je dirais alors le premier mot que j'avais mis c'était à mieux aimer alors j'ai trouvé que ça faisait un peu bisounours alors j'ai mis à mieux apprécier bon voilà c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec vous alors je vous mets quelques bons auteurs parce qu'il y en a j'en ai pas cité des dizaines vous pourrez légitimement souhaiter en avoir d'autres dans les chercheurs il y en a trois que j'aime beaucoup Antoine Bondaz qui est chercheur et prof à Sciences Po à l'Institut des relations internationales stratégiques Valérie Niquet qui est également une très bonne spécialiste en particulier de la Chine Antoine Bondaz l'est aussi mais il a fait sa thèse sur la Corée donc il a un regard peut-être un tout petit peu plus large j'aime beaucoup le dernier livre aussi de Jean-Pierre Cabestan très beau livre sur où va la Chine quoi au fond c'est ça alors d'autres personnes qui ne sont pas des chercheurs académiques mais qui sont des gens intéressants ces deux journalistes Doriane Malovic que j'ai déjà cité et Frédéric Lemaitre qui sont respectivement journalistes pour le premier à La Croix et le deuxième dans le journal Le Monde Je signale aussi avant de terminer avec quelques photos que la forme de nos rencontres n'est pas une forme très participative avec plein de questions réponses alors ce que j'ai envie de vous proposer c'est sur les sujets sur lesquels on a travaillé s'il y a plein de remarques de critiques de points de vue de questions que vous avez envie d'écrire vous le faites à l'adresse mail bien connue secrétaria arrobase utltb.info et puis Marceline me passera tout ça et je promets que j'y répondrai globalement c'est à dire de manière à ce que tout le monde ait à la fois les questions et les réponses alors est-ce que ça prendra une forme à la radio en podcast ou est-ce que ça sera par mail dont tout le monde sera destinataire je ne sais pas encore mais on pourra imaginer quelque chose alors je termine par des photos voilà tout ce qu'on a vu ensemble il y a la face sombre c'est de voir là c'est une photo prise en mer de Chine méridionale avec le porte-avions chinois le Liaoning avec sa flottille d'escorte et c'est vrai qu'on ne peut pas nier que les tensions y compris dans leur dimension militaire sont présentes ça serait idiot de se voiler la face et dire mais non il n'y a pas de problème tout ira bien pas de problème jusqu'aux Jeux Olympiques c'est très probable après on a bien vu que ce n'était pas si évident que ça deuxième aspect dont on a beaucoup parlé alors vous avez ici un port porte-conteneur à Shanghai c'est le volet économique donc on a vu le volet sécurité le volet économique mais la dernière photo que je garde pour la fin moi c'est celle qui me fait aimer la vie c'est tout autre chose ici c'est les enfants qui vivent sur la qui vivaient pardon sur la décharge de Phnom Penh peut-être l'image ça vous rappelle un petit quelque chose vous les voyez ces enfants-là dans un film qui est très beau qui est sorti il y a 3-4 ans qui s'appelle Les Pépites peut-être certains parmi vous l'ont vu donc avec le travail très intéressant d'une ONG qui s'appelle PSE voilà ces gamins ils passent de la misère à un métier et c'est un peu ça ce futur de l'Asie moi que j'aime voilà je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501